Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 20h, voici les titres. Coopération Sénégal-Japon, une coopération fructueuse au centre de l'audience que le chef de l'État a accordée au ministre des Affaires étrangères du Japon en visite de travail chez nous. Il a également rencontré son homologue du Sénégal et ils ont magnifié une coopération vieille de 60 ans. Le projet de loi modifiant la loi relative à l'état d'urgence et à l'état de siège est adopté par l'Assemblée nationale. Deux articles relatifs aux catastrophes naturelles et sanitaires sont intégrés dans la nouvelle loi. Pandémie de Covid-19 au Sénégal. Le corps médical craint une saturation du système de santé et une non-maîtrise des cas graves. Des cas qui repartent à la hausse dans cette deuxième vague Covid. La levée de fonds organisée par PASTEF relance le débat sur le financement des partis politiques. Un débat que le ministère de l'Intérieur veut clore en invoquant la loi de 1981, loi relative aux partis politiques, pour souligner l'illégalité de ce mode de financement. Le financement des partis politiques, argument contre argument, c'est le dossier de ce 20h. Bienvenue à tous. Le président Macky Sall a eu une audience conviviale avec le ministre des Affaires étrangères du Japon. Des discussions sur des questions d'intérêt commun, la coopération dans plusieurs domaines, l'agriculture, la santé avec la lutte contre le Covid, l'hydraulique, l'éducation et la formation. Les échanges ont également porté sur le forum de Dakar sur l'OIF, sur la sécurité en Afrique et sur la TICAD, dont la huitième édition se tiendra en 2022 en Tunisie. La TICAD, c'est la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères du Japon poursuit donc sa visite de travail au Sénégal. Il a été reçu ce matin par son homologue sénégalais et ensemble, ils ont passé en revue la coopération bilatérale, coopération fructueuse dans plusieurs domaines, dont celui de la santé, avec le soutien du Japon à la CMU, la couverture maladie universelle, le compte rendu de Lamarana Diallo et Yusuf Kaba. Le Japon et le Sénégal, c'est de l'histoire. Une coopération vieille de plusieurs décennies. Il a été question donc au cours de cette rencontre de passer en revue l'exemplarité de ce partenariat, qui a abouti à la réalisation de plusieurs projets au bénéfice des populations du Sénégal. La coopération japonaise s'est fortement impliquée dans la recherche de développement au Sénégal, et cela à tout point de vue. Le Japon poursuit ses efforts à travers le processus de la TICAD pour réaliser la couverture sanitaire universelle, CSU, en Afrique. Notre soutien pour l'aménagement du système de la santé démontre aujourd'hui sa véritable valeur en ce moment de la lutte contre la Covid-19. Je tiens à renforcer davantage la relation bilatérale dans un éventail de domaines et à la base de notre amitié de longue date. L'axe Dakar-Tokyo s'est toujours illustré dans une parfaite cohésion entre les deux nations, affichant ainsi une connotation de diplomatie économique qui vient encore une fois mettre plus de 37 milliards de francs CFA à la disposition du Sénégal pour appuyer la production risicole dans la vallée du fleuve Sénégal. Je suis heureuse que dans les autres secteurs de notre coopération, tel que l'hydraulique, vous travaillez au dessalement, à la mise en place d'une usine de dessalement de l'eau de mer. Nous allons bientôt commencer ce programme, également à l'acquisition de pirogues pour la pêche en fibre de verre. Cela non seulement modernisera le secteur de la pêche, mais va nous aider à lutter contre l'immigration irrégulière. Mais là où je voudrais vraiment insister, c'est sur le plan de notre coopération dans le domaine sanitaire, où vous avez soutenu la couverture maladie universelle, qui est un programme extrêmement cher au président Macky Sall, qu'il a mis en place dès qu'il a été élu par le peuple sénégalais et qui est une de ses plus grandes innovations ici en Afrique. Dans ce sens, nous remercions le Japon pour son soutien multiforme et nous vous remercions à vous personnellement, depuis hier que nous avons eu les entretiens, de vouloir encore confirmer ce soutien-là et cette assistance du Japon au Sénégal. Cette rencontre confirme l'aboutissement de plus de 60 ans de coopération entre le Sénégal et le Japon, une coopération dynamique au lendemain meilleure en termes de perspectives, notamment sur le plan sportif et économique. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi modifiant la loi 29-69 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. De nouveaux articles relatifs aux catastrophes naturelles et sanitaires ont été intégrés dans la nouvelle loi. Synthèse des travaux avec Fatma Mackay et Ibrahim Adjid. Quatre heures de débat, 35 orateurs, une dizaine de députés a d'abord pris la parole. Ceux de la majorité parlementaire ont défendu le projet de loi parce que pour eux, l'heure est grave. Et sont allés jusqu'à rappeler que même l'Assemblée nationale n'a pas été épargnée par le virus. L'opposition a failli se dégérer sur certains aspects. Elle avait même proposé une motion préjudicielle que les parlementaires ont rejetée. Quelques minutes après, suspension de séance. A la reprise, les députés ont soulevé quelques points relatifs aux horaires du couvre-feu qui restent maintenus de 21h à 5h du matin. Toutes les décisions, rappelle le ministre de l'Intérieur, ont été prises dans le but de protéger davantage les populations contre la Covid-19. Et que les nouvelles mesures viennent renforcer l'état de droit. Pour l'heure, indique Antoine-Félix Diom, la durée du couvre-feu reste maintenue à un mois, renouvelable. Les articles relatifs aux catastrophes naturelles ou sanitaires ont été intégrés dans la nouvelle loi. Les députés ont voté à la majorité. Les articles relatifs aux catastrophes naturelles ou sanitaires ont été intégrés dans la réforme. Les députés ont voté à la majorité. Le projet de loi modifiant la loi de 1969 sur l'état d'urgence et l'état de siège soit 51 ans après. C'est donc officiel, la loi relative à l'état d'urgence et à l'état de siège devient loi relative à l'état d'urgence, à l'état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires. Les élus territoriaux organisent la riposte au Covid-19 dans les territoires. Ils ont décrété la mobilisation générale suite à l'appel du chef de l'État à l'issue de la réunion de crise du CNGE la semaine dernière. Les élus qui ont tenu une réunion d'urgence mise sur un dispositif anti-Covid renforcé et une nouvelle stratégie de sensibilisation salue au sec. C'est une réunion d'urgence pour répondre à l'appel du chef de l'État au ministère en charge des collectivités territoriales. La tutelle et les élus mesurent la gravité de la situation. L'heure est grave, le président Macky Sall l'a dit, l'heure est grave et cela nécessite une mobilisation. Une mobilisation de toutes les couches, des élus, parce que tout se passe dans les territoires. Des jeunes, des femmes, des baguenougores, de toutes les personnes. Pour faire face à cette deuxième vague de Covid-19, des stratégies ont été mises en place. La première, c'est un plan de riposte renforcé mais adapté. En quoi faisant, une campagne d'information et de sensibilisation. Tous azimuts, dans tous les segments, en termes d'information, de sensibilisation sur les mesures barrières qu'il faut respecter. La mobilisation des ressources sera également au cœur de la riposte. Ceux qui ont déjà voté le budget vont procéder à des réunions budgétaires. Ceux qui sont en moment en train de réaliser le vote et le budget, qu'ils l'inscrivent en bonne place et des moyens subséquents, parce que la santé aujourd'hui est la priorité des priorités. Cela est lié, comme je l'ai dit, de magnifier cette participation au nom du président Macky Sall et de me féliciter aussi de cet engagement renouvelé pour cette phase-là, de cette épidémie, cette seconde vague. Des engagements pris en termes de sensibilisation, en termes de mobilisation de ressources pour qu'ensemble nous puissions donc lutter efficacement contre cette pandémie. Les élus territoriaux s'engagent ainsi à jouer pleinement leur rôle. Pour rappel, depuis l'apparition de la COVID-19, plus de 8 milliards de francs CFA ont été mobilisés par les maires et les présents de conseils départementaux pour faire face à la pandémie. Les élus territoriaux organisent donc la riposte au COVID dans les territoires. Et les derniers chiffres du COVID-19 montrent une tendance à la hausse. En 24 heures, 288 nouveaux cas sont répertoriés, dont 174 communautaires. Quatre décès ont été enregistrés hier, 33 cas graves recensés. Le bulletin COVID du jour avec le directeur de la prévention au ministère de la Santé, le docteur Eladjima Madoumdiaye. Sur 1927 tests réalisés, 288 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 14,95%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 114 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et il a été répertorié 174 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 11 à Mbourg et à Saint-Louis. 8 à Touba. 7 à Kaoulach. 6 à Liberté 6 et à Mbaou. 5 aux Al-Madi. 5 à Zalmadi. 5 à Zalmadi. 5 à Zalmadi. 6 à Zalmadi. 7 à Zalmadi. 7 à Paris. Sous-titrage MFP. 139 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 33 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Quatre décès ont été enregistrés ce dimanche 10 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 21 533 cas ont été déclarés positifs, dont 18 357 guéris, 469 décédés et donc 2706 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Des recommandations à suivre. Pandémie de Covid-19 au Sénégal. Contamination, décès et cas graves repartent à la hausse. Le corps médical craint une saturation du système de santé et une non-maîtrise des cas graves. Aussi le directeur du SAMU national, le professeur Mamadou Jarabe, appelle-t-il encore et toujours au respect des gestes barrières ? Le reportage de Ramatadem. Le Sénégal vit aujourd'hui une situation difficile pour le personnel médical. Pour les cas positifs, les chiffres grimpent au quotidien, ce qui montre que le virus circule rapidement, entraînant ainsi une augmentation des cas graves et ce, en réanimation. Au-delà des cas graves traités en réanimation, nous avons également des cas sévères. Et ça c'est très important. Parce que les cas sévères, en fait, aujourd'hui, si on note bien, ce sont les cas sévères qui sont dans les CTE, qui nécessitent une prise en charge rapprochée, qui nécessitent parfois l'administration d'oxygène et d'autres médicaments, sont dans les CTE. Il faut noter qu'on en a à peu près 300. La consommation d'oxygène est plus grande dans les CTE, ce qui s'accompagne d'un besoin de personnel compétent et en permanence. En moyenne, les malades prennent à peu près 10 à 15 litres par minute. On peut comprendre aisément donc la charge de travail. Et pour ces patients, la surveillance est également difficile. C'est, en tout cas, quand on est en surveillance continue, un à trois soignants par patient. Et ceci de façon très rapprochée. Quant à la prise en charge à domicile, il faut suivre de très près les personnes asymptomatiques pour éviter tout dérapage. Il faudra veiller, en tout cas, à la contamination, mais il faudra également veiller à avertir très rapidement les structures de santé en cas d'aggravation. Et c'est dans ce cadre-là que le SAMI joue un rôle très important, parce que ces alertes, nous les recevons sur le 15-15. Et chaque fois qu'il y a une détresse, il faut appeler très vite. Respectons les mesures barrières, évitons les rassemblements inutiles. Conseil du ministère de la Santé pour freiner la propagation du virus. Et dans cette pandémie de COVID-19, le vaccin reste le seul espoir. Plusieurs pays ont lancé des campagnes de vaccination ciblées. Elles ne concernent donc que les personnes âgées, les personnels de santé. Les campagnes de masse sont prévues à la fin du premier trimestre 2021. On retrouve à Matadem. Allemagne, 26 décembre. L'Allemagne est confrontée à une flambée de l'épidémie. La priorité est donnée aux plus de 80 ans et aux personnels soignants. Berlin, une salle de concert reconvertie en centre de vaccination. BioNTech est aujourd'hui le seul vaccin utilisé. Environ 35 000 personnes sont vaccinées par jour, du lundi au dimanche. L'objectif est de 8 500 000 personnes pour ce groupe prioritaire qui doit être vacciné. Au Japon et au Brésil, la vaccination devrait démarrer en mi-février. Aux Pays-Bas et en Belgique, la campagne vient juste de commencer ce 6 janvier, bien après la France, où la priorité est donnée aux personnels soignants. La Belgique estime pouvoir vacciner 70 % de sa population. A Rome, en Italie, l'objectif est de 6 millions de vaccinations d'ici fin mars. La communication utilisée en priorité pour sa campagne de vaccination, des pavillons temporaires installés sur les places pour vacciner, des pavillons en forme de fleurs, celles de l'espoir. Seuls les soignants et résidents en maison de retraite sont vaccinés pour le moment. La campagne de masse va tout de même démarrer en mars, en Italie, avec l'aide de l'armée et 15 000 soignants embauchés pour vacciner les populations. La Russie, elle, a démarré très tôt, en début décembre, avec le vaccin maison Spoutnik. La livraison des vaccins à temps reste le principal casse-tête. La capacité de production est limitée également, alors que la Russie doit également honorer les commandes de l'étranger. Je vous le disais, la loi relative à l'état d'urgence et à l'état de siège devient loi relative à l'état d'urgence, à l'état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires. Une modification qui intervient en pleine pandémie de Covid-19. Voici les explications du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix-Diom. Aujourd'hui, avec ce vote, nous pourrons obtenir un régime administratif nouveau qui est adjoint à ce qui existait auparavant et qui permet de gérer les questions de catastrophes naturelles et de sanitaires sans recourir à l'état d'urgence. Les députés l'ont tellement bien compris, les honorables députés l'ont tellement bien compris qu'eux-mêmes l'ont relevé. Il ne s'est point agi de faire perdre du pouvoir à l'Assemblée nationale, mais il s'agit plutôt, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, d'avoir un autre régime, mais un régime qui répond plus efficacement à ce type de pandémie que nous ne connaissions pas auparavant. Parce que la loi de 1969, en fait, était une loi qui visait à réglementer des questions relatives à des atteintes d'ordre sécuritaire. Mais la gestion de cette pandémie est très différente, donc, de la prise en charge de questions d'ordre purement sécuritaire. Il s'agit plutôt de questions sanitaires. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix-Dium, je rappelle que l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi modifiant la loi 2969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. De nouveaux articles relatifs aux catastrophes naturelles et sanitaires ont été intégrés dans la nouvelle loi. Sport, présidence de la CAF, le comité d'urgence de l'instant, chamboule le processus électoral. Il demande à la commission de gouvernance de transmettre à la FIFA la liste définitive des candidats. Et dans les plus brefs délais, retenez également que l'international sénégalais Boulaye Dja est co-meilleur buteur du championnat de France avec 12 buts. À l'issue de la première phase, on en parle dans Actu Sport Express avec Ibrahim Mboub. C'est le premier à contester la validation des candidatures. Le président de la Fédération mauritanienne, Ahmed Yahya, fustige la décision de la commission de gouvernance de la CAF qui a retenu les dossiers de Maître Senghor et d'Anouma. Les candidatures d'Ahmed Yahya et Maud Zepé feront l'objet de contrôles supplémentaires. Le communiqué, publié dimanche par le comité d'urgence de la CAF, désavoue quelque part la commission de gouvernance et l'invite à transmettre la liste définitive des candidats à la FIFA dans les plus brefs délais. L'international sénégalais Boulaye Dja, co-meilleur buteur de la Ligue 1 française, aux côtés de Kylian Mbappé. Boulaye Dja a réalisé un doublé face à Lai Saint-Etienne lors de la 19e journée. L'attaquant Rémois a marqué 12 buts en 17 matchs. Boulaye Dja, le doublé pour l'attaquant sénégalais. Le mondial de Handball commence mercredi en Égypte, mais à huis clos. C'est la deuxième fois que le pays des pharaons accueille la Coupe du Monde de Handball. 32 pays seront en lice, les joueurs vont devoir s'adapter à la bulle sanitaire. Ils ne sortiront de leur hôtel que pour les entraînements et les matchs. Hubert Auriol n'est plus. Il est décédé dimanche à l'âge de 68 ans, des suites d'un AVC. Hubert Auriol était l'une des légendes du Dakar. C'est le premier pilote à remporter la course en moto et en auto. Hubert Auriol, surnommé l'Africain, a été le directeur du rallye de 1995 à 2004. Voilà, c'était Actu Sport Express avec Ibrahim Mboub. Le président de Copéga réagit sur le prix de l'arachide sur le marché. Actuellement, il était l'invité de Kinkélibas ce matin. La notion de prix plancher, parce que dans la détermination du prix, il y a la notion de plancher que l'État du Sénégal avait mis en place pour protéger les revenus du producteur. Parce que dans un système libéral qui n'est pas encadré, ça veut dire qu'on suit la fluctuation du prix sur le plan international. Et que si le prix en baisse, est-ce que ça va rémunérer le producteur ou pas ? Et si le prix en hausse aussi, ça va générer des revenus beaucoup plus conséquents pour le producteur. Et que pour pallier à cela cette fluctuation qui est non maîtrisée par le Sénégal, l'État du Sénégal a pris quand même la notion de prix plancher pour préserver les revenus du producteur. Donc ça ne vous dérange pas ? Non, la notion de plancher, c'est pour protéger le producteur. Parce que le producteur, c'est le moignon le plus faible de la filière. C'est vrai. Et que c'est le producteur aussi qui produit. Parce que s'il n'y a pas de production, il n'y aura pas de commercialisation. Vous êtes aussi dans l'exportation ? Absolument. Vous êtes aussi dans la production et l'exportation. Petit jeune aussi, le fait que vous deviez observer les prix arrêtés par l'État aussi, est-ce que cela n'entrave pas un peu vos attributs sur l'export ? Non, ça dit qu'aujourd'hui, il y a un chemin qui s'est dressé. Ça dit que la fixation du prix par le Sénégal, il propose un prix. L'État aussi a rajouté un prix plancher pour préserver les revenus du producteur. Mais sur le marché, sur le terrain, il en est autre. Parce que ce qu'on appelle, il y a l'inflation positive. Avant, il y avait une inflation négative, ce qu'on appelait le bas part. Ça dit que l'État proposait un prix, ou bien les gens achetaient en deçà de ce prix, il n'y avait pas un marché. Exactement. Parce que le producteur n'avait pas trouvé d'acheteur. Parce qu'il y avait le système Caro-Uzune qui était là, qui a été décrié même par le président de la République lors de son oral avec les journalistes. Je pense qu'aujourd'hui, les textes qui régissent quand même la commercialisation sont dépassés. Ça dit que la première réforme qu'il faut faire dans le système de libéralisation, ça dit que les articles et les arrêtés ministériels du ministère du commun devront être revus. Parce que les arrêtés qui datent de 1988, de 1993, aujourd'hui, on est à l'ère du XXIe siècle. Ça dit qu'il va falloir une certaine réadaptation des textes par rapport à la réalité. C'est pour ça qu'il y a une désarticulation de la filière. Parce qu'il y a un arrêté de 2010 qui libéralise totalement. Il y a aussi les arrêtés qui encadrent la commercialisation, qui n'est pas en phase avec l'arrêté 2, avec le décret 2010. Ça dit qu'il y a un cafillage. Ça dit qu'il y a une désarticulation de la filière et tout le monde a raison. C'est ça le problème. Tout le monde a raison. Ça dit que tout le monde a légalement des arguments juridiques qu'il peut peser, qu'il peut démontrer quand même pour être dans la légalité. Et là, ça dit que c'est un fighting qui est sur le terrain. Et ça, c'est dangereux. C'est pour cela que la filière a besoin d'être revue de fonds en comble. Alors, vous qui êtes producteur, exportateur, donc vous êtes le porte-parole du COPEGA. Alors, comment vous appréciez la présence notée sur le terrain auprès des agriculteurs, disons, de ces Chinois étrangers ? Bon, je vais dire de ces étrangers qui sont là pour racheter toute la production, mais avec des prix vraiment fort intéressants. Et cela pourrait mettre carrément en péril la sonnacosse. Et même vous aussi, parce qu'ils sont devenus subitement finalement vos concurrents. Alors, comment vous appréciez tout cela ? Non, ça, je pense que ça a été une erreur. Le fait de les laisser entrer sur le marché sénégalais ? Non, il faut se rappeler le protocole. Le Sénégal a signé un protocole pour que les graines sénégalaises rentrent en Chine. L'État n'a pas signé un protocole pour que les Chinois viennent acheter. Ok. C'est-à-dire qu'il faut se le rappeler. Les gens, ils laissent faire une situation. À la fin, après, ça va pourrir et ça va vraiment créer des désordres. On n'a pas signé un protocole pour que les Chinois aillent sur le terrain acheter de l'arachide pour l'exporter lui-même. On a signé un protocole pour que les graines sénégalaises rentrent en Chine. C'est les opérateurs sénégalaises. Les opérateurs sénégalais qui doivent s'organiser pour exporter l'arachide en Chine. C'était la réaction du président de la COPÉGA sur le prix de l'arachide et sur l'arrivée des Chinois sur ce marché. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos plateformes digitales. Je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada